Bonjour, voici vos grosses têtes, adeptes de l'antimilitarisme et de l'anticléricalisme primaire. A la gauche de la droite et à la droite de la gauche, il y affirme qu'il n'y a pas de différence entre le centre et le milieu, Jean-Jacques Péroni. Les politiciens l'adorent parce qu'ils n'ignorent pas qu'il dit sur leur compte, un peu moins qu'il n'en sait, Jacques Maillot. L'amour est un sujet sur lequel elle s'étend volontiers, Natacha Amal. Il est capable de donner une réponse à des questions qu'il n'a jamais abordées de sa vie, Jacques Balutin. Les grosses têtes fondent dès qu'il leur parle de pomponettes, Michel Galabru. Alors, Michel Galabru, auteur d'un livre sur Sacha Guitry, un vrai livre. D'abord, j'ai l'impression que vous l'avez écrit tout seul. Bien entendu. Ah ben, bien entendu. Ça te sent hostile. Très souvent, on le fait écrire ou bien il y a un journaliste qui pose des questions, mais là, pas du tout. Pas du tout. Il aurait pu se faire aider par Mazarine Pingeot. C'est pas une bonne plume. Vous êtes méchant, vous êtes méchant, mes frères. Alors, Sacha Guitry, on sent que c'est votre grand homme, hein ? Ah oui, oui. Ça a été toute ma vie. Quand il est mort en 57, j'ai eu l'impression que plus rien ne m'intéressait. Et pourtant, vous ne le connaissiez pas, personnellement. Non, 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 j'ai pas osé. Vous savez, c'est... Quand on l'admire beaucoup, on est très intimidé. Vous avez senti ce matin quand je suis venu vers vous. Je sais pas. Donc, j'avais une lettre de recommandation. C'était la seule que j'ai jamais eue, jamais été recommandée par personne. Non pas que j'aurais refusé de me faire ceci et cela pour arriver. Mais non comestible et incapable de connaître, avoir des relations. timides, maladivement, à l'époque. Donc, j'étais incapable. Mais c'est le seul mot qu'on m'avait donné, Mme Pierre-Mas. C'était la femme d'une très grande avocat et d'un ministre. Malheureusement, qui avait disparu dans les camps de concentration. Et cette femme-là avait d'ailleurs recommandé George Gray. Si vous vous souvenez, George Gray, cet acteur qui a souvent paru, et dans des films de Pagnole, et dans des films de Sacha Guitry. Et elle m'a dit, allez-y, parce qu'il a beaucoup aidé George Gray. Et j'ai eu ce mot dans la main. Je me suis assis sur un banc en face de chez lui, au Champs-de-Mars, et jamais osé monter. Parce qu'on m'avait dit, va te regarder monter l'escalier, tu t'en sortiras pas. Enfin, je ne voudrais pas m'étendre une heure sur moi. Non, je voudrais vous faire raconter deux, trois petites anecdotes, parce qu'elles ne figurent pas dans les autres livres sur Guitry. Donc là, vous avez apporté une pierre à l'édifice. Ça se passe à Beaulieu, Sacha Guitry, qui vit avec une femme qu'il a d'ailleurs épousée, Charlotte Lysès, et qui l'a arrachée au bras de son papa. Lucien, qui était qu'on appelait Yvan le Terrible. Yvan le Terrible. Parce qu'il avait un divan dans sa loge. Bon, il s'est quand même remarié, enfin marié, avec celle qui était sa belle-mère. Bon, et puis sa belle-mère, elle trompe son jeune mari, comme elle a trompé son vieil amant. Et alors, il arrive un jour à Beaulieu, une histoire absolument extraordinaire. Sacha, et vous vous souvenez, il est enfoncé dans un énorme fauteuil. Oui, 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 il est enfoncé hier. C'est un grand chanteur, je ne m'appelle plus d'un ténor, qui était... Il s'appelait Francel. Oui, et qui arrive et qui croit que c'est elle, il fait une surprise et puis il tombe sur Sacha. Ah, ben, ce sont des trucs... Ah, vous le racontez de façon plus théâtrale. Bien entendu, bien entendu. Le ténor entre et dit... Chéri, tu es seul. Alors, bon, Sacha dit... Non, je ne suis pas seul, ma femme est là aussi. Mais pourquoi m'appeler chéri ? Je ne savais pas que tu m'aimais autant. Ça, c'est une scène de votre ville, hein. Ah oui, il l'a peut-être trouvé après, je ne sais pas, on ne sait rien. Alors, à propos de ces années où il a été un cancre, puisqu'il s'est fait renvoyer de tous les lycées, vous faites l'éloge du radiateur. Ah, ben, les cancres sont toujours mis près du radiateur. Mais vous savez, Philippe, que moi, en passionné de Sacha-Guitry, tous les lieux qu'il a fréquentés, j'essaie de voir, de repérer, parce que là où est passé Sacha-Guitry, pour moi, c'est sur des endroits sacrés. Ça devient bête, peut-être. Mais enfin, bon, c'est l'admiration. Il y a une scène qui est à la fois drôle et émouvante, c'est, ben, après la libération, quand on lui fait des ennuis, de très sérieux ennuis, vous relatez l'interrogatoire d'identité qu'on lui fait subir en arrivant à la prison. Alors, on lui dit vos qualités, et il répond... Oui, c'est un gros cours, et il répond... Bon, c'est lire et écrire, voilà. Bon, gentil, serviable, évoué... Naturellement, vous êtes licencié à ce lettre, non ? Non. Vous n'êtes pas licencié ? Pas encore. Bachelier ? Non plus. Vous avez tout de même votre brevet ? Non, monsieur, je ne l'ai pas. Alors, votre certificat d'études ? Non, monsieur, on ne me l'a pas donné. Mais alors, qu'est-ce que je vais mettre ? Demande le bureaucrate. Ben, mettez ce que vous voulez. Alors, l'employé dit, ben, je vais mettre, c'est lire et écrire. On ne peut pas. Alors, Sacha Guitry, il y a beaucoup d'esprit, car Guitry en avait, mais c'est un livre émouvant, parce qu'on se rend compte qu'il n'a pas eu une vie facile en dépit de tous ses succès, hein ? Non, non, c'était que, ben, comme tous les gens qui, enfin, qui ont eu une grande valeur, c'est un homme qui a eu beaucoup d'esprit, beaucoup de profondeur. Il a écrit des livres sur le cinéma, il a écrit des livres un peu partout, et on sent un homme extrêmement intelligent, extrêmement lucide, et comme tous ces gens-là, ben, il a dû souffrir. Il était, contrairement à ce qu'on pense, très timide avec les femmes. Cet homme qui était d'Isère, qui était brillant sur scène, qui était... Il a été énormément cocu, hein ? Oui, 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 oui. Oui, oui, comme Molière, comme tous les gens qui ont du génie. La femme le comprend mal, le génie, peut-être. Et il est mort ruiné, en plus. Ben, les impôts ! Ah, ben, oui, toujours ! Non, parce que, c'est normal, d'ailleurs, chez l'artiste, que l'artiste ait des difficultés, comme la plupart des artistes, et des difficultés, etc. Bon, parce que l'artiste est un homme qui ne gagne pas régulièrement. Il est impossible de lui imposer des tiers. Vous m'attendez, vous dites dans le livre qu'il allait de succès en succès, qu'il pouvait écrire une pièce en quelques jours. Les films, il les tournait en 8-10 jours. Il les tournait en 8-10 jours, et c'était chaque fois des succès énormes. Il aurait dû être... Mais il achetait des tableaux, il achetait des tableaux, il achetait des grands tableaux. Il avait, nous parlions des musées, il avait un musée superbe, avec, et, 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 mes frères, et, mes frères. À la vente des objets de Saint-Guitry, j'ai obtenu quelques petits choses. Vous ne pouvez pas me payer des choses de grande valeur, mais j'ai l'encrié de Flaubert. Ah, oui. Qu'il avait dans sa collection. Et j'ai une petite boîte avec des cheveux de Jean-Jacques Rousseau. Ah, mais j'en... Et j'ai le manteau que portait Lucien Guitry dans Flambeau. Et alors, c'est extraordinaire, ce que je vais vous dire, parce que Lucien Guitry passait pour un bel homme. Eh bien, moi, quand j'ai enfilé la gabardine, elle m'allait exactement. Voilà, en tout cas, je vous conseille vivement, parce que vous passerez un bon moment, et un moment à la fois d'humour et d'émotion. Galabru raconte Guitry. C'est une rencontre posthume qui est tout à fait réussie. Je voudrais revenir sur Love Story, parce que ça continue. Ça continue, et alors, il y a maintenant des séquelles dans la mode, dans certains magasins. Par exemple, grâce à Loana et à ses petites copines, les peluches sont relancées. À la mode, oui. Et les biberons aussi, puisqu'il y a des objets qui s'adressent à ce qu'on appelle la génération régression, c'est-à-dire des adolescents qui veulent retomber en enfance. Enfance, oui, oui. Bon, vous me direz que les Japonais, ils ne regardent pas Love Story. Non. Mais comme les collégiennes aux soquettes blanches ont énormément de succès là-bas, on observe exactement le même phénomène des biberons que s'achètent les petites jeunes filles. Et elles vont en boîte avec leurs biberons. Ah bon, ah bon, ah bon. Mais dis donc, la moyenne d'âge des gens qui sont dans Love Story, c'est plus des adolescents. Oh, c'est encore jeune. Ils ont au-dessus de 20 ans, ils ont entre 20 et 25. Oh, mais les adolescents, bon, ça, ça va jusqu'à 30 ans, hein. Oui, oh oui, mais quelques fois plus. Vous les avez vus arriver le premier soir ? Non, j'ai raté. Ah oui, ils avaient tous leurs peluches. Oui, c'est intéressant. Ça laissera des traces, vous savez. Oh oui, je crois que c'est déjà en train d'en laisser des sérieuses. Première citation. C'est Mme Fritz de Cornimont qui en a pris l'initiative, qui a dit, mon rêve, c'est de tourner mon slip au-dessus de la tête de Bill Clinton. Sharon Stone. Sharon Stone. Bonne réponse de Jacques Benutin. Moi, vous l'invitez quand vous voulez. Ah, elle est... Ah oui, elle est. Elle est, elle est. Elle est, elle est, elle est, elle est même plus que ça. Ah oui, Sharon Stone. Là, je veux bien m'enfermer dans le loft avec elle, vous voyez. Ah oui, oui. Moi aussi, je veux bien qu'il y ait 25 caméras, ça ne me dérangera pas du tout. Ah oui, et 3 biberons et 4 tétines. Ah oui, mon fou. Elle a son franc-parler. Ah oui, elle a pas que ça. Oui, mais tu sais, tu l'aurais pas comme ça, hein. Il faudrait que tu travailles, hein. Vous pensez que... Facile, ça. Oui, il faut lui faire la cour, hein. Il faut lui faire la cour, oui. Être à la hauteur. Oui, elle doit être exigeante. J'ai une femme très intelligente et tout ça. Il faudrait que tu travailles longtemps et qu'elle n'ait plus rien à se mettre sous la dent pendant des années, peut-être. Peut-être qu'elle aime le vélo. Il faut saluer Betty Lamoche. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Betty Lamoche, c'est une Colombienne qui a tourné un feuilleton qui est devenu un succès mondial. Elle est extrêmement laide. Elle a un appareil dentaire proéminent. Le menton en galoche. Elle boite un peu. Et elle est devenue la coqueluche de toute l'Amérique latine. C'est génial. C'est le laiderant de Medellin. Et alors, le dernier épisode est diffusé demain. Et là, on la voit choisir entre ces deux prétendants. Il y a Armando qui est un chanteur célèbre du Mexique. aveugle. Peut-être. Et puis, un petit Français. Ah ! Un petit Français qui est là-bas, exilé, qui est ouvrier du bâtiment. On verra qui elle choisit pour se marier. Pour la suite. Voilà. Il va y avoir la suite. Il y aura une suite. L'ouvrier du bâtiment, c'est François Léotard. Non. Mais il paraît qu'elles sont beaucoup plus exigeantes que les belles. Les moches ? Oui. Ah bon ? Ah oui, oui. C'est vrai. Mais de façon générale. C'est-à-dire que... Je crois que tu as raison. Une belle fille, elle sera peut-être quelquefois moins difficile sur le physique d'un bonhomme. C'est très curieux. Tandis qu'une moche, c'est impitoyable. Ça veut un beau mec. Par contraste, je ne sais pas. Il y a quelque chose là de bizarre. Le contraste, simplement. Le contraste, oui. Oui, oui, oui. Le contraste. Parce qu'il y en a des belles qui avaient des mecs qui ont vraiment des tas de boue. Il y en a qui te les rencontrent dans la rue et tu fais mais qu'est-ce qu'elle peut trouver à ce mec-là ? Oui, oui. Il y a peut-être un robinet d'acier ou plein d'argent. Alors, disons, il y a des belles plantes. Ça me remonte le moral. Je vais en taper une belle. Oui, mais la femme fait moins attention que dit-on. Je ne sais pas. Ça ne fonctionne pas comme l'homme, n'est-ce pas ? D'abord, elle peut épouser le type beaucoup plus vieux qu'elle. Elle cherche souvent un père. Un père ? Ou une père. Ou une père. Non, on ne peut pas. On ne peut pas. On ne peut pas. Il dit le débat. Non, non. Il y a de plus en plus de femmes qui préfèrent les petits jeunes. Les petits jeunes bêtes ? Oui. Enfin, il faut quand même qu'auprès d'une femme mûre, il y ait un homme plus vieux pour payer le petit jeune. Ah, ça, ça devient... Alors, ça, c'est quelqu'un de très, très intelligent. Alors, la première citation vient de Condé-sur-Esco. Oh, on y revient toujours. Ah, toujours. Rignante petite cité de caractère. Oui. Moi, j'ai retenu pour le mois d'août, Philippe. Je ne sais pas vous ce que vous ferez. Moi, j'ai essayé. C'est déjà plein. Ah, ben oui. Il n'y a qu'une place au camping. Dépêchez-vous. Il y a encore une suite à l'hôtel Formule 1 qui est à côté du centre giratoire. Ah oui, qui est bien placé. À côté d'Auchamp, entre Gamvert et Wildom. Oui. Oui, oui. Tous les 16 août, il y a la fête de la saucisse. Oui. Ça, c'est très... Je vous recommande. Et alors, l'hôtel est à l'entrée de la ville. Ça dépend par quel côté tu rentres. Oui. Et les toilettes sont de l'autre côté de la ville. Ça permet de visiter en y allant. Et en revenant de s'essuyer. Enfin, bref, on peut. On s'occupe. On s'ennuie jamais. Et la buraliste a changé. Ah oui. Ah, ça y est. Les LED. Ah oui. Mais c'est effrayé. Eh bien, si vous êtes engagé du côté de Condé-sur-Escoe, vous avez bonheur éclat. Vous avez bien reçu, vous. Moi, j'adore Condé-sur-Escoe parce qu'il y a... On ne sait jamais. Il y a un théâtre. De verdure. De verdure. De verdure. Madame Doba, qui habite Condé-sur-Escoe. La Vénarde. Oh, la Vénarde. Qui a des soirées entières à consacrer aux grosses têtes, nous envoie de nombreuses citations, dont celle-ci que je vous recommande. Qui a dit ? Il n'y a pratiquement aucune différence entre un Anglais en érection et un Italien impuissant. Ha, 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 ha. Oh, Frédéric Dard. C'est Frédéric Dard. Bonne réponse de Jean-Jacques Perrault. Est-ce que vous êtes d'accord, Natacha, sur cette géographie sexuelle de l'Europe ? Alors, moi, je pense quand même que les Italiens, c'est un petit peu surfait, leur réputation, à mon avis. C'est plutôt la séduction, c'est plutôt le côté concours et tout ça. C'est ça qui est assez épatant chez eux, la façon dont ils emballent. Ils emballent très, très vite. Ce sont de grands drailleurs. Ils sont très, voilà. Mais après, qu'est-ce qu'il se passe ? Est-ce que c'est vraiment différent des autres ? Moi, je ne crois pas. Ça dépend de l'Italien, ça. Vous avez eu l'expérience décevante, vous-même ? Elle n'a pas été déçue, là. Non, je n'ai pas été déçue. La seule façon d'être ravie au lit. Monsieur Og, dans l'attente du Messie, Jean-Baptiste prachait dans le désert, vous vous en souvenez ? Le Messie campait ? Oui, c'était un bédouin, il avait une tombe. Ah oui, d'accord. Et alors ? Et de quoi se nourrissait-il tandis qu'il était dans le désert ? Eh bien, de ce qui tombait du ciel. De racines. Non, il y avait la manne. Les racines, vous savez, dans le désert, il n'y en a pas beaucoup. La manne. La manne qui tombait ? Alors, ce n'était pas la manne, là, parce que Dieu ne lui avait rien envoyé, il n'était pas encore au courant. Non. Mais... Les chronopostes n'existaient pas encore. D'amour et d'eau fraîche. Il trouvait quelque chose sur place. Des sauterelles. Oui. Des sauterelles. Pourquoi vous regardez là-bas alors que vous mangez en réponde ? S'il y a des sauterelles, il y a forcément des choses à manger pour les sauterelles. Les sauterelles ne peuvent pas être dans un endroit où il y a... Des cactus. Mais la sauterelle est partout. Oui. La sauterelle, surtout dans le désert, il y a toujours des sauterelles. Tu ne sais pas ça qu'elle bouffe, parce que dans le désert, il y a plein d'autres petites bébêtes qu'on ne voit pas. Non, mais les sauterelles sont herbivores. Oui, mais attends. On ne va pas écouter et ouvrir un débat sur la sauterelle. C'est intéressant, pourquoi pas ? En tout cas, c'est vous qui avez dit que Jean-Baptiste mangeait des sauterelles. Et c'est exact, et c'est une bonne réponse de Jacques Bellut. Il paraît que c'est plein de protéines, la sauterelle. C'est très bon. Mais il faut la faire griller. Il faut une quantité énorme pour ce tableau. Il faut une quantité énorme de sauterelles. Mais non, il y a des grosses sauterelles. Non, les grosses sauterelles, c'est pas dans le désert. Ça ressemble à des gambas. Mais vous savez qu'il y a à Paris, certains magasins qui vendent des sauterelles. Il y a un chien qui vendent la trompe d'éléphant. C'est corcelet, oui. Dont la fameuse sauterelle enrobée de chocolat. C'est délicieux. Mais il faut aimer le chocolat noir. Ah oui. Et la sauterelle. La sauterelle, on ne la sent pas. Je crois à la vache. Ah oui, non, ce n'est pas de la vache, c'est de la sauterelle. Ah ben la vache, c'est plus difficile à enrobée de chocolat. Oui. Donc si elle est bien cuite, la vache anglaise. Non, non, mais en ce moment, il vaut mieux manger de la sauterelle que de la vache. C'est plus ça, sûrement. Il va sans doute, enfin sans doute, ça va prendre du temps, mais... C'est marrant comme ça dégénère vite des fois. Ah ben quand vous êtes là, tout le monde s'y attend. Il faudra un certain temps pour que cette idée passe dans les faits, mais on commence au Vatican à envisager la possibilité d'admettre dans le sacré collège des femmes cardinales. Ah. Oh. Quoi ? Il va y avoir du niffon sous la cornette. D'autant que vous savez que les femmes n'ont pas accès aux sacerdoces, ni même aux diaconaques. Ah, aux sacerdoces aussi des fois, oui. Mais, il y a une disposition du droit canon qui permet au Saint-Père de nommer des cardinaux laïcs. Ah oui ? Ah oui. Ça s'est vu d'ailleurs. Et ils sont mariés les cardinaux laïcs alors ? Non, on ne les choisit pas parce que... Non, non, mais je veux dire, ils peuvent se marier, c'est ça que je voulais savoir. Ils peuvent être mariés. Il y avait je crois Jacques Maritain qui était un théologien français et qui était marié et qui je crois a eu le titre de cardinal. Non, enfin, s'il y avait au Vatican des dames cardinales, ça serait... Ça serait sympathique. Ça serait sympathique. Oui, ça changerait. Il y aurait moins de sourds. Je ne comprends pas parce qu'ils vont... Oh, oh, oh. Et... Et ça... Non, mais... Parce qu'il veut bien nommer des femmes cardinales. Écoutez, il faut quand même revenir là-dessus. Non. Il veut bien nommer des femmes cardinales, mais il ne veut pas que les prêtres puissent avoir des femmes. Non. C'est un peu illogique quelque part. Non, non, non. Ils feront des dortoirs séparés, pas comme à Love Story, hein. Il faut quand même noter que le jour où on a annoncé qu'il pourrait y avoir des femmes cardinales au Vatican, M. Perroni a dit, ça fera moins de sourds. Ce qui est quand même important. Oui. Oui. Comment ? Question de Mme Fontaine. Qui emprunte le canal de l'épididyme ? Et le sperme ? Oui. Enfin, le spermatozoïde. C'est le canal qui, effectivement... C'est là par où ça sort. Tu connais la bâtellerie, hein. Véhicule cette petite bestiole. Un petit truc avec un petit fouet. Comment ça s'appelle ? Le canal de l'épididyme. Le ? L'épididyme. Faut arrêter, toi, parce que ça commence, Audrey. Tu commences à... Oui, oui. Oh, mais je m'en rends compte. Parce qu'il y a une maladie, ça s'appelle l'épididyme. Un truc dans ce genre-là. Quand on a un peu mal, des fois. L'épididyme. Étant jeune. L'épididyme. Quand ça reste un peu trop longtemps bloqué. Ah, là, c'est l'épididyme. Tu vois, il faut un peu laisser sortir. Oui. Faut dégorger le poireau, quoi. Oh, d'accord. Oh, ben non. Alors, j'essaie de parler de ça avec des mots un peu châtés. Parce qu'il y a quand même des gens qui nous écoutent et qui... Oui, mais tu vois pas, t'as vu, pas vu ce que tu fais. Tu fais... Mais oui, mais c'est de la radio. C'est de la radio. Voilà, et on en arrive à dégorger le poireau. Ben, je veux vous dire, c'est consternant. C'est consternant. Consternant, ça. On parlerait cuisine encore, d'accord. On a parlé cuisine tout à l'heure. On a parlé des spécialités italiennes. Je vous parie qu'on retrouve les grosses têtes. Avec Natacha Amal, Jacques Mailloux, Michel Galabru, Jacques Balutin, Jean-Jacques Perroni et Philippe Bouvard. Jean Dutour, bonjour. Bonjour mon petit Poupounet, comment ça va ? Bien, si ce n'est qu'on en entend des vertes et des poids mûrs. Ah ben, j'étais pas là. J'étais pas là, mais vous savez, j'ai des oreilles. Il a rien entendu ? Rien. Ah ben, alors il doit être cardinal. Je comprends pas. Je risque qu'on sent, je comprends pas. Non, mais... C'est rien, Jean, c'est rien, c'est pérodite. C'est pérodite, tu veux me faire cardinal, mais pourquoi ? J'ai pas compris. Oh, c'est des petites cochonneries. Ah bon, d'accord. Il parle des plaisirs solitaires au Vatican. Ah, c'est ça, à cause de la calotte, peut-être. Ah non, 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 ah ben... Ah ben, vous voyez, alors là... Alors, Jean, voici la question de Mme Douchy de Lavarène. Ah, moi, je l'appelais bien, Mme Douchy. Pourquoi Jean-Henri de Latude fut-il enfermé durant 35 ans dans diverses prisons ? Principalement à Lavastie, d'ailleurs. Oui. Il avait dit des bêtises sur Mme de Pompadour, puis après il s'est évadé sans arrêt. Exactement. Il s'est évadé sans arrêt, puis il était rattrapé à chaque coup, et finalement ça compte tout ça. Voilà, et c'était uniquement pour avoir fomenté divers complots contre la favorite royale. Excellente réponse de Jean Dutour. La question suivante, parce que maintenant que vous êtes là et aussi brillant, j'en profite. C'est aussi longtemps que vous voudrez, mon petit lapin. Pourquoi vous m'appelez mon petit lapin ? Vous savez, je n'appelle pas n'importe qui comme ça. J'ai l'impression de travailler dans un club d'Effner, hein ? Oui, oui. Ce n'était pas du tout pour vos fesses que je vous appelais mon petit lapin. Non, c'était pour la petite queue. Pour ses petites oreilles, pour sa rapidité aussi. De M. Trudeau, en 1560, pourquoi attribua-t-on un valet à chacun des mousquetaires de l'armée ? Ah bon, il y avait des mousquetaires déjà en 1560 ? Oui, et on a jugé utile, compte tenu d'un certain progrès technique, d'affecter un valet... Ah bon, c'était pour porter le mousquet ? Oui, exactement, pour porter le mousquet qui venait de remplacer l'arc-buse, et le mousquet était plus lourd. Ah, vraiment lourd ! Et puis il y avait aussi une fourche pour le mettre dessus. Oui, il y avait un trépied. Un trépied pour la viser. C'est une extraordinaire réponse de Jean Dutour. Ah, mais si, mais si. Merci. Je trouve pas ça extraordinaire. Écoutez... Allez, encore une pour me faire sécher, là, quand même. Il est insatiable, hein. Ils auraient pu affecter... Bien les grosses têtes, vous savez, je suis un peu plus prêt, là, des deniettes que par téléphone. Vous savez que nous avons parmi nous, aujourd'hui, M. Galabru ? Mais je sais, j'ai pas entendu M. Galabru, dont la voix me charme, et qui est pour moi le soleil même de la Provence. M. Galabru, je le vois tout le temps dans un film que j'ai vu dix fois sur cassette, sur la télé, qui est un petit film charmant que personne ne connaît, qui s'appelle « La sentinelle endormie ». Ah, oui, oui. On oublie tout le rôle « La sentinelle endormie », dit « La sentinelle endormie », c'est moi. Alors, la troisième question pour Jean Dutour est une question de M. Moreau. Que désigne dans le droit canon le vocable « nature » ? Je crois que c'est tout simplement le sexe. Oui, c'est le sexe masculin, d'ailleurs, mais c'est le sexe... Bon, on dit aussi une nature de femme. Ah, bon, ben, c'est bon, chacun a droit à la nature qu'il mérite. Oui, il a droit à la nature qui lui convient. Mais c'est encore une bonne réponse, et c'est la troisième sur les chapeaux de roue de notre académicien français. Merci, Jean Dutour. Il est fort, hein ? Il est formidable. On ne doit pas manger du lapin tous les jours. On se sent tout petit, hein, après. Surtout vous. Ben, voilà. Quand on vous tend la perche, même si elle n'est pas longue, Nous essayons d'être fidèles à notre mission de marchands de bonne humeur. Il y a une étude que les psychologues ont faite dernièrement qui établit que la pluie et le mauvais temps ruinent le moral des Français. C'est scientifique, hein ? Oui, oui. Parce que c'est la quantité de lumière qui n'est plus suffisante. Oui. Et il y a une certaine joie de vivre qui disparaît. Alors, à l'inverse, parce que, bon, à côté du poison, il y a l'antidote. Oui, qu'est-ce qui vient, à l'inverse ? Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Il est à la mairie de Paris. À l'inverse, une étude américaine, celle-là, donne une des principales clés de la longévité. C'est d'être heureux et conscient de l'être. Oui, ben oui. Les gens qui ont un bon naturel, qui se réjouissent de ce qui leur arrive, qui voient les raisons d'être heureux plutôt que les raisons de désespérer, vivent plus longtemps que les autres. Ça s'appelle l'antistress. Oui, oui, oui. C'est normal. Mais il y a aussi le sexe. C'est l'aptitude au bonheur. Attendez, il y a quelque chose d'intéressant. Il y a des trucs à apprendre. Attendez, elle va nous dire un truc intéressante. Continuez, ma chérie. Allonge-toi. Les gens qui ne pratiquent pas assez, ils ont le moral qui chute. Ils n'ont pas que ça qui chute. C'est très important. Le sexe, c'est pour vous ? La pratique du sexe, c'est extrêmement important pour la bonne humeur et pour l'équilibre. On dit toujours après. Alors, heureuse ? Oui. C'est bon pour la peau. Le sexe, on peut dire l'amour. C'est sûr. Oui, disons plutôt l'amour. L'amour. Oui, disons l'amour. Disons l'amour avec du poil autour. Donc, vous conseillez des activités sexuelles régulières. Mais oui. Alors, au soleil. Et les gens qui n'ont que la moitié de l'année, enfin, au pôle nord. Au pôle nord. Voilà. Qui ont six mois de nuit. Oui. Ces gens-là. Oui, mais ils sont nés là-bas. Comment ils font, alors ? Ils se sucent, c'est des esquimaux. Mais oui, mais c'est bien ce que je dis. Ils se réchauffent sous la couette. Ah, dans la couette. Attends, en plus, c'est des peuplades extrêmement bien élevées. T'arrives là-bas, tu passes six mois de nuit, ils te donnent sa femme tout le temps. Donc, vous voulez rigoler avec elle, mais vous rigolez. Oui, extrêmement sympathique. Alors, elle soulève sa peau d'ours. Parce qu'elles ont des peaux d'ours. Et puis des peaux de phoques. C'est très accueillant. Très convivial, oui. Ils baissent comme des phoques. Donc, le docteur Natacha Amal vous a dit ce qui manquait, d'ailleurs, dans ma documentation. Oui. Ça jambonne sous les igloos. Et alors, si vous faites l'amour en plein soleil, alors là, là. Là, je vais faire ça cet été sur la plage. Mais là, c'est l'extase. Trop, trop, c'est trop, là. Oui. Mais il n'y a pas de limite d'âge pour votre prescription ? Aucune. Aucune. Oui, et ça, alors, la longévité, tout ça, au niveau de l'âge et des facultés mentales, etc., ça joue dessus, hein. Ah oui ? Mais oui, mais c'est ça. Ça joue. Si ce qui manque à Jospard, regardez comme il est tristé, sauf que Jospard tout le temps, il doit y aller, lui. Il est ministre des Transports, hein. Et aujourd'hui, une histoire qui appartient au passé des grosses têtes, mais qui n'a pas pris une ride, elle est racontée par Carlos. C'est une armoire chez Ikea, elle arrive chez elle, elle regarde le plan, c'est facile, elle la monte, elle est contente, elle la regarde. À ce moment-là, il y a un autobus qui passe dans la rue, les vibrations, l'armoire s'écroule. Elle la remonte, il y a un autobus qui repasse, l'angle s'écroule. Le téléphone chez Ikea, il y a un mec super beau, blanc, genre, suédois, qui arrive, il dit, « Madame, je suis spécialiste d'Ikea, j'arrive du Nord, c'est moi qui ai fait pratiquement les plans, qu'est-ce qui se passe ? » Elle dit, « Voilà, je monte l'armoire à chaque fois, et à chaque fois qu'il y a un bus qui passe, elle s'écroule. Il dit, « C'est pas grave », il dit, « Mec, il la remonte, il veut lui faire une connerie. » Elle est là, il y a un bus qui passe, elle s'écroule. Là, le mec, il tombe, il dit, « Merde, là, je ne comprends pas. » Il dit, « Écoutez, je vais la remonter, et je vais me foutre dedans. Je vais voir, il y a bien un truc qui déconne. » Il se fout dans l'armoire, et il ferme la porte. À ce moment-là, il y a le mec de la gonzesse qui arrive, qui ouvre la porte, « Bonjour chérie, il met son manteau sur la plate-air. Comment tu vas, ça va bien ? » La fille un peu aimée. Et il ouvre la porte, il dit, « Chouette, ton armoire, il ouvre la porte. » Et il dit, « Au mec, qui est là, debout, à l'intérieur de l'armoire, qu'est-ce que vous êtes là ? » Et le mec lui dit, « Si je vous dis que j'attends le bus, vous ne me croirez pas. » Et vous m'avez d'ailleurs répondu sur ce sujet, la parution d'une suite donnée à l'œuvre de Victor Hugo, qui a suscité de nombreuses protestations, dont celle d'ailleurs des héritiers du grand écrivain disparu. Moi, je prépare une suite de Notre-Dame de Paris. Quasimodo est parti au Larzac avec la chèvre d'Esmeralda. Et là, un de nos meilleurs écrivains, qui est Bernard Clavel, a été l'objet d'une semblable proposition qu'il a déclinée. Bonjour Bernard Clavel. Bonjour. On vous avait proposé quoi ? Très gentiment, deux éditeurs sont venus me voir chez moi. Et on a passé un bon moment ensemble, et ils m'ont proposé d'écrire une suite des Misérables. Sur le coup, j'ai dit, « Oh là, c'est un sujet, c'est extraordinaire. » Ça vous a quand même intéressé au départ. Bien sûr, comme je suis un amoureux de Victor Hugo, qui est le premier grand écrivain que j'ai découvert, ça m'attirait beaucoup. Et je peux même dire que j'ai travaillé là-dessus. Ah, vous avez commencé à écrire ? Non, je n'ai pas commencé à écrire, mais j'ai commencé à réfléchir et à dresser une espèce de plan. Mais moi, je ne reprenais pas ces personnages. Je ne prenais que des descendants de ces personnages. Je me suis senti tellement petit à côté de cet Himalaya. Vous vous prenez, qu'est-ce que je suis, moi ? Une dune de sable à côté de Victor Hugo. Alors, je me suis dit, « Non, ça serait ridicule. » Puis ce serait... J'ai eu honte, quoi. Je n'ai pas osé. J'ai eu peur. Je reconnais, j'ai eu peur. Et alors, vous avez gardé le dossier avec le plan de cet ouvrage ? Ah oui, bien sûr, mais je peux peut-être quelquefois... Je ne sais pas, un jour en faire quelque chose, mais on ne saura pas d'où ça vient. On ne saura pas que ça... Mais si, par exemple, un éditeur vous appelait en disant, « Écoutez, M. Clavel, reprenons le roman le plus célèbre de Gustave Flaubert. Madame Bovary n'est pas morte. Elle a gagné à la loterie, ce qui lui a permis de régler ses dettes. Avec l'argent qui lui reste, elle va visiter le champ de bataille de Waterloo où elle fait la connaissance de Fabrice Del Dongo. Mais vous devriez l'écrire, vous. Ça, il vous dirait très bien. Non, mais là, à ce moment-là, on entre dans le domaine de l'humour. Oh oui, mais je ne suis pas un humoriste, je ne suis pas Marcel Aimé, moi. On doit quand même aux grandes oeuvres un certain respect, hein. Mais écoutez, moi, je me serais senti vraiment très mal à l'aise. Et je ne peux pas reprendre des personnages qui ne sont pas les miens. C'est des personnages qu'il a créés. Oui, mais alors on peut dire qu'ils appartiennent au patrimoine littéraire. Oui, on peut dire ça de n'importe quoi. Non, non, mais je vous le dis, j'ai eu peur, quoi. J'ai eu peur d'être ridicule, d'être rien du tout. Est-ce que vous avez lu le livre que François Cérezat... Je n'ai pas encore eu le temps d'aller l'acheter. Je ne connais pas l'auteur, mais c'est quelqu'un qui a plus de culot que moi. Il faut des culots ou des besoins. Beaucoup plus de talent, je ne sais pas. Il y a des lieux pour ça. Arsène Lupin a été continué par, je crois, Boileau et Narsojac. Oui, mais c'est autre chose, oui. Oui. Moi, on m'a proposé de continuer l'œuvre de Mazarin Pinjot. J'ai refusé. En tout cas, Bernard Clavel, c'est le témoignage de quelqu'un à qui on a proposé cette entreprise et qu'il l'a refusé. Et donc, c'est un témoignage de première main. C'est donc de quelqu'un qui veut rester à sa place, quoi. Voilà. Merci et bravo. Merci. J'ai là une jolie photo qui vient de Bangkok et on voit un concours de Miss, mais pas tout à fait comme chez nous. Parce que pour concourir, là, il faut qu'elles aient au moins 120 kilos. Ah oui. C'est bien. Et elles ont droit au titre de Miss Elephant. Ah non, ça, c'est moins bien. En Thaïlande, c'est pas parce qu'il y a des très belles grosses. Il y en a des sublimes dans les grosses. Ah ben, il y en a qui viennent aux grosses. Peut-être, hein. Mais pourquoi Miss Elephant ? Parce qu'elles se sont faits les gâtures et les trompes. Une question encore littéraire de M. Bacon d'Auxil-Château. Pourquoi le docteur Horace Bianchon ne se rendit-il pas au chevet d'Honoré de Balzac qui, durant son agonie, réclamait tous les jours sa présence ? Parce qu'il lui devait de l'argent ? Non. Parce qu'il était mort ? Non. Parce qu'il avait abusé de sa femme ? Non. Parce qu'il n'est pas dans le même roman ? Ah, mais parce que c'était un de ses personnages. Exactement. Il n'est pas dans le même roman. C'était un personnage de la comédie humaine, récurrent. D'ailleurs, on l'a vu dans plusieurs livres. Balzac avait été certainement dupe de son propre talent puisqu'il était persuadé que le docteur Bianchon existait et il voulait qu'il le soigne. C'est en tout cas une très jolie réponse de Jean-Jacques Péroni. Mais il faut surtout dire qu'à la fin de sa vie, ce pauvre Honoré n'aurait une gnognotée de la touffe quand même. Oui, vers la fin de sa vie, quelquefois, on perd un peu les pédales. Bien sûr. On parle à la mairie de Paris. Ah, ben voilà. Ah, il fallait le dire. Ah non, ah non, ah non. En prononçant le mot, j'étais persuadé de ce qu'il allait se passer. Alors ça, je trouve ça à donner là-dedans. On parle à ça. Bouvard. De Madame Moreau. Dans les dialogues du film Le Parrain, quel est le mot qui a été intentionnellement supprimé par les dialoguistes ? Mafia. Mafia. Ce mot n'est pas prononcé une seule fois. Ah oui, ça a été écrit sous le contrôle de la mafia. Bonne réponse de Jacques Benutin et de Jacques Saillot. Mais pourquoi ? Parce qu'il y avait plein de vrais mafieux, des vrais mafieux dans les figurants. Non, et puis attends, ils ont passé du pognon, ils ont payé. Ils ont un peu financé. Tiens, si on est un peu chauvin, on peut aussi se réjouir de voir les enchères records que les tableaux des peintres français font actuellement. C'est fabuleux. Alors, Van Gogh, Renoir, Cézanne, Picasso, qui est quand même un peintre qui vivait en France. Cézanne, il y a Seurat. Cézanne, ouvre-toi, on disait souvent. Oui. Attendez, ça se compte en millions de dollars. C'est fou, dites-le. Millions de dollars. Plutôt que de fabriquer des TGV, on ferait mieux de faire des faux, hein. Ah oui. Et encore lundi soir, dans une galerie de New York, on a vendu la montagne Sainte-Victoire de Cézanne. 38 millions de dollars. De dollars. Oui, monsieur. Vain Dieu. Oui. Voilà. Ça fait beaucoup. Question de Mme Leroy de Dinan. De Dinan-Ville ou de Dinan-Banlieue ? Dinan-Ville. Dinan-Port. Que voulaient dire certains hôteliers, parce qu'il semble que la pratique est un peu disparue aujourd'hui, lorsqu'ils proposaient à leurs clients un oreiller pour la nuit. Ah bah c'était une gonzesse. Une gonzesse. Une péripathéticienne. Une jeune call girl. Une étahir. Ah une grosse salope ! Mais ça c'était en Autriche. Enfin, ce qu'on nomme aussi une chambre garnie. Oui, oui, oui. Oui, c'est ça. Et ça c'était les concierges qui... Les hommes aux clés d'or. Ben oui, oui, oui. Alors ça existe un peu partout. Ça existe toujours. Ah bon ? Mais dans les grands hôtels, il paraît. Oui, oui, oui. En France ? Ah oui. Ah oui. En Belgique, en Belgique, là où tu vas. Ah bon ? Mais en France aussi. Mais dis bien le truc dans ta chambre et... Bon d'accord. On me l'a fait remarquer. Oui, oui, on peut trouver. Je n'ai pas usé, parce que je n'ai pas les moyens. Et après on t'amène ça avec le room service, c'est très agréable. Et c'est compté sur la note ? C'est débité. Ah c'est débité. Ah dedans, mais alors c'est du proxénétisme ça. Ah oui, oh ben... Oh c'est du fait. Non, 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 c'est une oeuvre caritative, c'est de la bienfaisance. Et en Afrique, en Afrique, dans les grands hôtels, il y a des femmes qui passent, c'est l'amour qui passe. Ah oui, à Douala. Ah ça c'est joli. À Douala. À Douala, oui. La nuit, à l'amour. C'est l'amour qui passe. Ah oui. Oui, 10 francs, 50. Ah ! Ah là, tu as entendu ça ? Hein ? Tu as entendu ça ? Elle me l'a dit, bien sûr. Tu veux que... T'en donner les prix, ça doit faire assez longtemps, non ? Ah oui, oui, c'est dans les années 70... Ah oui, oui, 70, oui. Il faut multiplier par 10, hein, maintenant. Combien c'était ? 50 balles, 100 balles. 50 balles, tu vois, tu as chopé une... Oh mais c'est pas, attends, c'est pas. Ça fait déjà le double. Ah bon, ça fait 100 balles. Il y avait cette affreuse histoire qu'avait raconté le Luron au début des grosses têtes. Le monsieur qui, justement, trouvait une dame qui lui proposait les différentes facettes de son anatomie. Alors, il disait, bon ben, je vais te payer. Non, 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 tu me paieras après. Alors, il faisait sa petite affaire. Et puis, après, il disait à la dame, alors madame, qu'est-ce que je vous dois ? Et elle lui disait, où est-ce que t'étais ? C'est une horreur, hein. J'ai honte, hein. Oui, oui, oui. De madame Doba. De... Résil. De Condé-sur-Esco. Ah. Toujours, elle habite toujours... Elle n'a pas déménagé, alors elle est condamnée. Vous savez, quand on habite Condé-sur-Esco, on n'a pas envie de déménager. Alors ça, oui. C'est comme la moule sur son rocher, ça, ça ne bouge pas. Ils sont au Michelin, d'ailleurs. Oui. Ah oui, oui. Il y a deux établissements. Il y a marqué « vaut le détour », mais c'est pour ne pas passer par là. Oui. Ben, le détour, c'est à cause du sang giratoire. Non, mais... C'est à cause du roboing qu'ils ont filmé. Ça casse la perpétite. Écoutez, vous n'êtes pas frappé si vous roulez en voiture par le nombre de sang giratoire. Ah, c'est pas mal. Il n'y a que ça. Parce qu'en voiture, c'est rien, mais en vélo, je ne vous raconte pas. Entre les gendarmes couchés, qu'ils n'ont plus le droit de mettre... Parce que vous ne savez pas ça, ils n'ont pas le droit, maintenant, les maires. On les attaque. Si on se casse la gueule en vélo, on peut les attaquer. Ah oui. Il les enlève, il les enlève, hein. Entre les gendarmes couchés et les sang giratoires, en vélo, c'est content. Ah, mais c'est phénoménal. Il y a des... Je ne sais pas, il y a des gens qui doivent toucher. Oh, ils sont sucres, ils sont sucres. Il y a un mec qui a touché le jackpot pour les ronds-points. Ou alors les pépiniéristes qui ont des... Les pépiniéristes, c'est les mecs qui font les pierres, le granit. Mais quelquefois, vous êtes en pleine campagne. Il y a un rond-point. Je ne sais pas pourquoi. Elle l'a décidé, comme ça, qu'on va mettre un rond-point. Des ronds-points, il n'y a pas de route. C'est un signe de... Il faut le rond-point avant de faire les routes. Oui, c'est un signe de prospérité de la commune. Oui, oui, oui. C'est un rond-point. Et c'est vrai que plus les communes sont riches, s'il y a une centrale nucléaire, par exemple. Alors là, il y a des ronds-points partout. Il y a même des feux tricolores pour des rues qui n'existent pas. Alors on voit le feu passe au rouge. On se dit, tiens, il y a une voiture qui va passer. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est pour faire traverser un piéton qui n'existe pas. C'est pas à Condé-sur-Esco qu'on verrait des trucs comme ça. Tout est organisé. Alors justement, la question qui vient de là-bas, c'est pourquoi les verres luisants émettent-ils de la lumière ? Parce qu'ils ont un siècle. Oui. Pour qu'ils disent, on a le feu au cul. C'est pour attirer leurs partenaires sexuels, comme au bois de Boulogne avec les phares. C'est la même chose. Comme les Bobinards, quand la lumière était allumée, on pouvait y aller et c'était ouvert. C'est une excellente réponse de Jacques Balutin. Le verre luisant, moi, c'est tout sur le verre luisant. Je suis content, j'en ai un chez moi. Et il clignote ? Non, non, il est fixe. Quand il vous voit, non ? Non, 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 non. Il clignote pas. On passe pas sur le verre luisant. Parce que ça vous mettrait mal à l'aise si votre verre luisant vous montrait qu'il a envie de vous. Oui, il me fait des petits soins et des clins d'oeil. Non, non, il est fixe. Il bouge pas. Il est joli comme tout. C'est un peu verdache. Oui, c'est vert. Est-ce qu'on sait pourquoi, comment ça s'allume à l'intérieur ? Alors, il y a une substance qui s'appelle la luciférose ou la luciférine. Oui. Et la luciférine, la luciférine, la bonne tisane. C'est une question des grosses têtes. J'ai pas de mérite à connaître ça. Et qui permet à ces bestioles de clignoter. Ils clignotent pas, hein ? Non, non, ils clignotent pas. Non, non, il reste allumé. Et on ne peut pas se servir de la luciférine pour allumer d'autres choses. Alors, si vous avez beaucoup de verre luisant, vous pouvez éclairer votre salon. Mais il en faut énormément. Non, mais on ne peut pas fabriquer de la luciférine chimiste. Bon, ça s'appelle du retombé de quoi ? Sur le machin ? Non, non. Écoute, laissez-moi, machin, tranquille. Non, mais c'est pas con ce que je dis. Parce que c'est... Pourquoi ne pas fabriquer la luciférine pour allumer quelque chose ? Hein ? Bon, d'accord. Oui, mais c'est bon. Ah, ben, ça serait drôle de s'en mettre là. Parce que ça vous permettrait de le trouver mieux la nuit. Oui. Ah, oui. Et à sa partenaire, encore mieux. Oui. Ça peut être une invention, mes frères. Ah, tu vois ? Attendez, ils ont déjà ça en argentine. Quoi ? Quoi ? Attendez, ils ont déjà ça en argentine. On dit toujours, ils bandent au néon. Ah, oui. Où il est allé chercher ça, alors ? En argentine. Oh, il a un vieux stock. Oh, il a un vieux stock. Oh, dites-donc, ça, ça se passe à Copenhague. On a mobilisé des policiers par dizaines, des hélicoptères, parce qu'il y a un rallye de la jet-set européenne, particulièrement dangereux, puisqu'il s'agit d'aller le plus rapidement possible d'un point à un autre sans respecter les règlements. Ah, oui, ils font ça tous les ans, j'imagine que ça, oui. Alors, ils roulent un tombeau ouvert, avec des très puissantes cylindrées. Ah, oui, c'est patronné par M. Paul. Voilà. Oui, 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 oui. Ça continue au pont de l'Allemagne. Toujours ? Toujours. Moi, j'y passe en moto régulièrement pour venir ici aux Grosses Têtes. Et jour et nuit, il y a des gens qui viennent, des étrangers sûrement, et des fleurs encore. C'est vraiment une sainte. Ah, oui. D'un côté... Alors qu'il paraît que ça a sépulture dans l'île de son frère, là, personne n'y va plus. C'est dans une île, déjà. C'est comme à Jarnac. Et puis, c'était payant, hein. En plus, il faut casquer. Alors, que là, le pont de l'Allemagne, on traverse sans payer, il n'y a pas de péage encore. Mais il y a un petit monument, non ? Oui, il y a la flamme de Bartholdi, là. Et là, au pied, ils mettent des fleurs parce que c'est en dessous. Il y a des bistrots au pont de l'Allemagne, à la place de l'Allemagne. Il pourrait appeler ça chez M. Paul, plutôt que d'appeler ça. Oui, et l'autre, enfin, chez Diana. Voilà. Allez, le dernier pour la route. Voilà. Il roulait en quinconce, c'est rare, mais ça peut arriver. Oh, c'est un homme qui n'a pas eu de chance, hein. Enfin, ça a été une belle histoire, hein. C'est une belle histoire. On pleurait, et je me souviens qu'ici, au début, on ne riait pas avec ça, hein. Oh, non. Non, non, jamais. Non, non, jamais. Maintenant, bon, ça fait quand même quelques années, hein. Trois ans, je crois. Trois ou quatre ans, oui. Ah, pas plus. Je vais laisser ça plus loin, moi. Alors, l'expression... Bon, excusez-moi, mais la transition n'est pas très heureuse, mais c'est une question de Mme Royer, dont Fleur. D'où vient l'expression « casser sa pipe » ? Ah oui, d'accord. Ah oui. Ça vient, je ne sais pas, de... Quand les pipes étaient en... En terre. En terre. Non. Alors, ça... Merci, sa pipe. Ça ne vient pas d'un truc de soldat ? Alors, si. Bon. Ça se passait sur les champs de bataille. Voilà. Oui. Alors, quand le mec était mort, il tombait, il cassait sa pipe. Non, la pipe était... Il fumait la pipe, et il avait un boulé qui cassait sa pipe. Non, non, non. Ça m'étonne. Sur les champs de bataille, il y avait des survivants, quand même. Bien sûr. Bon. Alors, ces survivants, qu'est-ce qu'on leur faisait ? On leur donnait du tabac. Pensez à Ambroise Paré. On les opérait. À l'arrêt. Bon. Et pour leur couper la jambe, on leur mettait la pipe dans la bouche. Exactement. Parce que pour qu'ils puissent serrer, pour qu'ils ne crient pas. Voilà. Parce qu'il n'y avait pas l'anesthésiste. Si. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501